famille 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 tout le monde réclame le président de Bago Laurent tout le monde veut voir le président de Bago Laurent tout le monde demande audience au président de Bago Laurent qu'est-ce qui s'y passe ? pourquoi tout le monde veut les services du président de Bago Laurent ? ils ont peur de quoi ? même le plus vendu de Côte d'Ivoire celui qui a vendu notre pays en 2020 KKB va derrière Bago pour demander sa bénédiction l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire veut croiser le président de Bago Laurent demande audience et puis c'est ce que je ne comprends pas chez eux et il veut connaître l'état d'esprit du PPACI face aux élections à venir et vous pensez que nous sommes vos lapins ? méfiez-vous hein famille suivez la vidéo jusqu'à la fin suivez cette vidéo là écoutez Konecattino jusqu'à la fin Kassimoua départ pour il y a deux semaines le ministre de Chatea de la Communication du gouvernement essayant donc d'interpréter et de communiquer certains de nos propos disaient ceci à Bianglo qu'il faut que nous nous comportons de sorte à ne pas donner raison à ceux qui pensaient que le président Laurent Babou le retour de vous égouler le président Laurent Babou il est une source d'inquiétude ou de toutes les populations je voudrais ici leur répondre tout de suite vos ministres quel ministre la République ne parle pas comme ça ? parce que ce sont des citoyens ivoiriens et aucun citoyen ivoirien ne doit rentrer dans son pays par magnanimité donc ce n'est pas une faveur le dire c'est comme si il confie pour être dans un état d'exception qui choisit qui de ses citoyens doit vivre sur son territoire qui ne doit pas le vivre je lui demande d'aller lire l'arrêt notre bande c'est un arrêt d'inquiétude internationale les liens de nationalité obligent un état à avoir ses citoyens sur son sort on ne peut pas dire comme ce sera bon je ne les aime pas ou bien ils vont rester là-bas non je pense que le ministre est en effet trompé par le secteur il n'a pas fait attention à tout le monde mais c'est dangereux il n'appartient pas à un gouvernement de choisir lequel des citoyens va vivre sur son territoire donc le retour du président Laurent Babou ne peut pas être interprété comme une libéralité à lui accorder c'est son droit c'est bien entendu dans son pays après qu'il a été acquitté qu'il l'ait voulu ou pas qu'il le gouvernement l'ait voulu ou pas c'était le droit du président Laurent Babou et nous avons fermé cette parenthèse sur ça et nous souhaitons que ces gens de propos là ne s'étiennent pas parce qu'ils ne sont pas honneurs à la vie ils n'appartiennent pas à un gouvernement de choisir lequel des citoyens doit vivre sur son territoire et l'obligation se le dépasse et que c'est un peu le gouvernement donc voilà un peu les petites remarques avant d'aborder nos revues traditionnelles notamment le PPSI en marche en mouvement chaque fois nous vous disons ce que le parti a eu à faire pendant les 15 jours le mercredi 13 juillet 2023 le parti a reçu en audience une délégation de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire cette délégation a été conduite par le chargé d'exception politique qui avait sollicité cette audience avec le PPSI à l'effet d'échanger avec nous sur les conditions des élections nos perceptions la personne que nous avons des élections la situation du président Laurent Bago et qui l'issue la mission aussi visait à préparer la rencontre de ce soir entre le président Laurent Bago et madame l'ambassadeur des Etats-Unis d'Anne-Côte d'Ivoire il a sollicité une audience au président et donc elle avait envoyé son équipe en position pour aller travailler pour le travail préparer cette rencontre-là et la délégation a été reçue par le président exécutif et l'allégation évoire une comprénaire le président exécutif, le secrétaire général le vice-adulteur le président exécutif chargé des questions diplomatiques et puis le directeur du cabinet chargé des questions d'Apontia M. Bouchard, M. Bouchard quelques jours avant les organisations de défense des droits de l'homme en tout cas qui s'attachent à la démocratie avait également invité le PPACI à une rencontre Toujours sur les élections, c'est ça qu'on a fait, les gens font les élections, ça sera tout ça. Mais chez nous, les élections là, c'est quoi là ? Et comme on aime ces frappantes, nous, on va travailler à vivre. D'abord, également, une autre partie était représentée par vos serviteurs et les vice-présidents du Jean-Gervais. L'année 18, 19, 20 et 21 juillet 2023, le PCAC a participé à une conférence internationale des partis politiques, des baiements des BRICS, élargie aux partis progressistes d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et de Caraïbes. Cette conférence a eu lieu à Johannesburg et le thème de cette conférence était dialogue des partis politiques, des baiements des BRICS, plus pour une croissance artilérée, un développement soutenu et un multilatéralisme inclusif. L'ANC qui a organisé cette conférence a bien voulu inviter à la fois le PPACI en tant que parti progressiste et le président Laurent Gbagbo en tant que figure de figure marquée d'un mouvement progressiste en Afrique. Donc le président ne pourra pas aller. Nous sommes allés, le directeur du cabinet, l'ambataire Emmanuel Aka, et moi-même à cette conférence. Il a été une très bonne conférence qui a réuné une centaine de partis politiques venus des grands voies que je viens de vous l'indiquer et qui est en tant que 45 pays. Une déclaration commune a été dénigée. Nous l'avons la rendre publique dès que nous aurons reçu la question en français. Nous l'avons la rendre publique dès que nous avons reçu la question de la paix. Et nous avons été une seule partie, en confondant d'Api de l'Ouest, qui a été dénigée et qui a été dénigée et qui a été dénigée à cette question. Elle dit que l'autre partie commence à prendre des ampleurs et des amours et des victoires et des victoires. Le lundi 24 dernier, son excellent représentant Laurent Gbagbo a accordé une audience au ministre Kouadio Kouna Bertin, chargé de la réconciliation. Il était venu de présenter son programme, son projet d'organisation de la journée de la paix le 15 novembre prochain et a donné le soutien du président Laurent Gbagbo et sa bénédiction. C'est à quoi, toujours fidèle à ta logique de paix, d'hommes de paix et d'hommes d'État, a accordé, il a donné non seulement la bénédiction, mais le ministre qui avait demandé s'il était possible de faire de ses collaborateurs participer aux travaux préparatoires de cette journée. Si on ne peut pas éviter, le président Laurent Gbagbo a donné son accord et à ce sujet, a désigné le ministre Amandine Gerson et moi-même pour que nous participions à ces travaux préparatoires, pour préparer cette journée. Il est important que nous insistions là-dessus. Parce que, voyez-vous, dans ce pays-là, si nous tous, nous laissons prévaloir nos instincts, nous n'allons pas nous d'en sortir. Voici quelqu'un à qui on reflite même le droit minimum.